Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Les Nouveaux Chemins qui oscillent tous les jours entre l'enfance et la folie, en compagnie de Tristan Grenassia, Samuel Legendre, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Antoine Ravon. À la réalisation cette semaine, un génie, Mediaportis Guérin. À la lecture des textes, un autre génie, Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son, un troisième génie, Jean-Guylain Mej. À 10h51, comme tous les jours, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine qui donne la parole cette semaine à Philippe Descola, à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, La Composition des mondes, un livre d'entretien paru chez Flammarune. Le monde d'Arthur Schopenhauer, troisième temps. Après les lectures du livre 1 et du livre 2, du monde comme volonté, comme représentation, lundi et mardi par Christophe Bourriot et Vincent Stanek, c'est aujourd'hui le troisième livre qui est à l'honneur, le second point de vue sur la représentation, considéré cette fois indépendamment du principe de raison, nous dit Schopenhauer. L'objet de l'art donc, qui soulève ces questions, le beau se trouve-t-il dans le jugement du spectateur ou dans l'œuvre d'art elle-même ? Pourquoi faudrait-il réprouver le joli ? Le génie est-il fou ou enfantin ? Et surtout, surtout, en quoi l'art nous permet-il d'apaiser la douleur de vivre ? Il y a une qualité que vous avez qui éclate dans chacune de vos chansons, ou qui éclate finalement dans chacune de vos chansons, parce que même celle qui commence d'une manière, semble-t-il, heureuse, débouche toujours plus ou moins sur une violence, je dirais plutôt sur une colère. C'est une qualité la colère, je pense, pour vous. Non, c'est de la douleur. Quand on a mal aux dents, on fait « Ah ! » Quand on est choqué par la vie, on écrit des livres, on fait des films, on écrit des chansons peut-être. Oui. C'est Brassens ce qu'il dit ça. Il dit « Je pose des petits cris comme un oiseau qui a mal. » C'est exactement... Je le dis autrement, parce que lui, comme il est humilie, « L'amour ressemble à un pétale de rose. » Moi, il me faut des montagnes, parce que je suis dans le pays plus barbare. Mais c'est la même chose, je crois. En fait, c'est la même chose. Parce que votre colère est plus... C'est pas de la colère, c'est de la douleur. Je me sens continuellement agressé. C'est pas de la colère, c'est pas de la... Parfois, les gens me disent que je veux choquer des gens. C'est pas vrai. Mais j'ai mal quelque part. Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. Vous êtes avec nous depuis Pau. C'est donc grâce à France Bleubé, à Inde, que cette émission va pouvoir avoir lieu d'un bout à l'autre de la France. Magie de la radio. Alors, je signale pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes philosophe, que vous venez de faire paraître un dictionnaire chic de philosophie. Et que vous avez publié également « Philosophie sentimentale ». C'était en 2010. C'est un ouvrage sur la beauté, une éducation esthétique. aux éditions Autrement en 2012. Et c'est donc avec vous que nous allons faire cette troisième émission consacrée à Schopenhauer. Alors, lorsque Jacques Brel chante « Les filles et les chiens », d'un côté, il exprime des points communs avec Schopenhauer qui, d'après ses dire, préférait largement les chiens qui nous regardent pleurer, aux filles qui, au mieux, sont jolies. Mais en même temps, cette chanson-là, est-ce que Schopenhauer ne l'aurait pas taxée de « jolie » ? Ce qui, selon lui, était quand même un terme extrêmement péjoratif, Frédéric Schifter. Alors déjà, je voudrais manifester une opposition entre Schopenhauer et moi-même, entre les chiens et les filles, évidemment. Vous préférez les filles ? Je préfère les filles, oui, oui. Même si elles nous apportent des ennuis, comme il le dit dans la chanson. Et puis, alors, est-ce que Schopenhauer classerait la chanson du côté du « jolie » et est-ce qu'il distinguerait la chanson de la poésie, par exemple, qui, elle, serait un des beaux-arts ? Ça, je n'en sais rien. Il ne dit rien sur la chanson. Je crois qu'il parle des retournelles populaires. Mais, alors, je crois que chez Schopenhauer, la question du « jolie » tient simplement dans l'apparence, c'est-à-dire dans l'apparence visuelle. Le « joli », c'est une sorte d'imposture esthétique. Ça attire le regard, comme le beau. Ça accapare même le regard, comme le beau. Toutefois, au lieu d'anéantir en nous toute volonté, tout élan vital, toute énergie même, enfin, quels que soient les mots que l'on utilise pour désigner le vouloir en nous, eh bien, au contraire, le « joli » excite le vouloir. Et il y a quelque chose de quasiment sexuel dans le « joli ». Le « joli » relève davantage de l'érotique plutôt que de l'esthétique. Parce que c'est ça, vous venez de le dire, la fonction de l'art telle que l'a décrit Schopenhauer dans ce troisième livre du Monde, comme volonté et comme représentation, c'est d'essayer d'anéantir au mieux, de suspendre ou de diminuer au moins le vouloir, la volonté, qui est source de souffrance pour Schopenhauer. Voilà. Oui, nous sommes les esclaves du vouloir. C'est-à-dire de cette espèce de... Alors, évidemment, le terme de volonté, je crois que vous en avez déjà parlé, est un terme qui suscite l'équivoque, car on a tous tendance à penser que la volonté, ce sont les volitions en nous. Donc, je veux aller jeter du pain, donc j'y vais. Et à partir de là, je construis toute une métaphysique de la liberté. Alors, effectivement, le vouloir chez Schopenhauer ou la volonté, c'est tout autre chose. C'est une espèce de force aveugle qui se veut elle-même sans but ni raison ou sans autre but ni raison que de se vouloir elle-même. Bien. Et nous, les humains, nous sommes ces êtres chez qui le vouloir est vaguement et illusoirement conscient de lui-même. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'en sommes pas les esclaves. Et dès lors, ce rapport au vouloir, qui est à la fois un rapport intime et un rapport interne et un rapport externe, nous en sommes les esclaves de ce vouloir, même dans la connaissance, dans le principe de raison. C'est encore une manière pour la volonté d'assujettir notre intellect, si vous voulez. Sauf, nous dit Schopenhauer, à une occasion très particulière qui est l'expérience esthétique. Parce qu'à ce moment-là, pour dire les choses simplement, nous ne sommes plus actifs. actifs, c'est-à-dire actifs, qui veut dire pour Schopenhauer, passifs, c'est-à-dire que nous sommes sous l'empire de la volonté. Mais nous agissons malgré nous, d'une certaine façon. Tandis que dans la contemplation esthétique, alors nous sommes, nous sommes contemplatifs, c'est-à-dire sans action, mais la seule activité qui s'éveille en nous, c'est l'activité de la représentation pure, de la contemplation pure. Et nous voyons la volonté qui agit toute chose, nous la voyons en elle-même à travers des représentations tout à fait particulières, tout à fait singulières qu'il appelle les idées. Voilà, c'est ça. En fait, c'est les représentations dont il a parlé dans le livre 1 en montrant la nécessité de les dépasser pour aller vers la volonté. Finalement, ici, il y a comme un retour à la représentation, cette fois-ci artistique, puisque ça devient un écran qui nous protège, qui nous fait faire un pas de côté par rapport à la volonté. C'est ça. C'est une occasion rare. C'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure, je crois que, mais c'est moi-même qui l'ai peut-être dit, que la contemplation esthétique, la contemplation du beau, anéantit en nous le vouloir vivre ou la volonté. En fait, ça ne l'anéantit pas. C'est un mauvais terme. Disons que ça la suspend. C'est une suspension. C'est une sorte de... Tant pis. Enfin, d'époquer, si vous voulez, de mise entre parenthèses dans le flux du vouloir. Et c'est une sorte de moment récréatif où, au lieu de subir le vouloir, nous en sommes à distance, comme vous venez de le dire, et surtout, nous le contemplons. Et en le contemplant, on ne le subit plus. En tout cas, on ne le subit pas de la même manière car nous envoyons le principe même. Alors, après, il est vrai que le vocabulaire de Schopenhauer peut nous induire en erreur. Alors, quand il parle des idées, par exemple, moi, je me suis longtemps posé la question de savoir ce qu'il voulait dire. Oui, on ne sait pas s'il pense à Kant ou à Platon, pour le coup, qui tous les deux utilisent le terme d'idée avec un I majuscule de manière différente. Oui, mais moi, je pense qu'il pense à Platon. Alors, plutôt que d'utiliser le terme d'idée, moi, j'utiliserais plutôt le terme d'archétype. Je crois que l'art, les œuvres d'art, quand elles sont réussies, nous donnent à voir des archétypes qui nous permettent de comprendre le vouloir, la volonté ou le monde en général comme volonté. C'est-à-dire qu'il y aura un sens pédagogique, du coup, à cette contemplation esthétique ? Ah oui. Elle nous permet de comprendre la volonté. Donc, ce n'est pas simplement une protection, une manière de survivre. Mais moi, je pense que l'esthétique de Chopin-Noir, il faudrait la caser dans une théorie de la connaissance. Et si j'osais, quitte à faire... Oser, Oser, Frédéric. Bon, si j'osais, je dirais que, vous voyez, Spinoza s'est arrêté à un troisième genre de connaissances. Et je pense que pour Chopin-Noir, la contemplation esthétique, c'est un quatrième genre de connaissances. C'est-à-dire que là, nous serions en relation directe avec la volonté elle-même. Spinoza dirait, avec le troisième genre de connaissances chez Spinoza, tant pis, soyons cuistres, c'est la connaissance intuitive des choses, de la nature. Le second genre, c'était l'ordre de la connexion des choses, des idées et des choses. Et puis le troisième genre, c'est une sorte d'intuition. Chopin-Noir dirait, mais écoute, mon vieux, je crois qu'il y a encore un quatrième genre qui est la contemplation esthétique. Parce que là, on est en présence des archétypes même qui sont à l'œuvre dans le monde comme volonté. Le mieux, c'est de prendre des exemples. Allez-y, puis après, on l'écoutera lui-même. Effectivement, Schopenhauer parle de connaissances esthétiques. Il n'y a pas le terme de connaissances dans le paragraphe 36. Alors, on l'écoute et ensuite, vous prendrez des exemples. Écoutons-le. Nous pouvons définir l'art comme la contemplation des choses indépendante du principe de raison. Il s'oppose ainsi au mode de connaissance qui conduit à l'expérience et à la science. La connaissance soumise au principe de raison constitue la connaissance rationnelle. Elle n'a de valeur et d'utilité que dans la vie pratique et dans les sciences. La contemplation qui s'abstrait du principe de raison est le propre du génie. Elle n'a de valeur et d'utilité que dans l'art. La première est comme la chute des gouttes innombrables et impuissantes qui, dans une cascade, changent sans cesse et n'ont pas un instant de repos. La seconde est l'arc-en-ciel qui plane paisible au-dessus de ce tumulte déchaîné. Ce n'est que par cette contemplation pure et tout entière absorbée dans l'objet que l'on conçoit les idées. L'essence du génie consiste dans une aptitude éminente à cette contemplation. Elle exige un oubli complet de sa personnalité et de ses relations. Ainsi, la génialité n'est pas autre chose que l'objectivité la plus parfaite, c'est-à-dire la direction objective de l'esprit opposée à la direction subjective qui aboutit à la personnalité, c'est-à-dire à la volonté. Par suite, la génialité consiste dans une aptitude à se maintenir dans l'intuition pure et à s'y perdre, à affranchir de l'esclavage de la volonté la connaissance qui lui était originairement asservie, ce qui revient à perdre complètement de vue nos intérêts, notre volonté, nos fins. Schopenhauer lui-même jouait de la flûte Frédéric Schieffter, je rebondis sur ce que nous sommes en train d'écouter, c'est Rossini qui l'affectionnait particulièrement. Mais je ne suis pas sûre que ce soit dans la flûte que lui-même aurait pris cet exemple de la flûte pour évoquer le génie dont il parle parce que ce qu'on vient d'entendre quand même, c'est que alors qu'il essaie de définir ce qu'est la connaissance esthétique, il parle d'emblée de l'essence du génie. Alors, est-ce que ça veut dire que ce qu'il dit ne vaut que pour les génies, les génies créateurs ou les génies contemplateurs ? Alors, bon, je voudrais revenir quand même d'un mot sur ce que j'avais commencé à dire avant l'extrait. à propos du quatrième genre de connaissances et des archétypes. Je voudrais prendre un exemple. Prenons un exemple théâtral. Molière, par exemple, il y a deux modes de connaissance. Il y a une connaissance rationnelle, par exemple, d'un caractère humain qui serait, je ne sais pas, l'hypocrisie, par exemple. Voilà, l'hypocrisie. Bon, alors, des psychologues nous diraient, eh bien, voilà, l'hypocrite, c'est peut-être un narcissique qui triche avec son identité et qui, en même temps, tente je ne sais quoi. Enfin, bon, bref, il y aurait donc des psychologues ceci, des psychanalystes cela pour nous donner une explication rationnelle, etc. Mais si, si, si on regarde, je ne sais pas moi, le tartuffe de Molière, par exemple, c'est l'archétype même de l'hypocrite, du faux cul, enfin, de ce que je voulais, de l'homme de la duplicité, là, il n'est pas besoin de longs discours, il n'est pas besoin d'explications, il n'est pas besoin d'en appeler, comme dirait Schopenhauer, au principe de raison. Le temps que dure la pièce de Molière, nous avons exposé à notre regard, sans la moindre ambiguïté, de la manière la plus claire qui soit, ce qu'est l'hypocrisie. Non seulement nous avons, alors, c'est tout le génie de Molière, puisque nous parlons aussi du génie, c'est tout le génie de Molière que d'inventer une histoire qui séduit l'attention du spectateur, donc qui l'entraîne pendant deux ou trois heures de la représentation, qui le maintient comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas tellement l'affaire de Tartuffe, en tant qu'hôtel, c'est aussi tout simplement une pièce qui révèle ce qu'est, par essence, l'hypocrisie. Je crois que c'est ce que veut dire Schopenhauer, c'est-à-dire que l'art révèle l'essence même des choses. Don Juan, c'est le séducteur par essence. Que vous nommez l'archétype, c'est ça ? C'est l'archétype, c'est l'archétype que Schopenhauer appelle l'idée. Alors, voilà pourquoi il est à mon sens platonicien, c'est que pour lui, les idées dont parle Platon ne sont pas allées à chercher dans un ciel intelligible, hors du monde sensible, ou dans un monde intelligible hors du monde sensible, non, les idées sont là dans les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, au fond, entre les œuvres d'art à condition qu'elles soient réussies, mais les œuvres d'art réussies, ce sont les œuvres d'art créées par les génies, donc les œuvres d'art sont les archétypes à partir desquels tout le monde de la volonté, ensuite, peut se comprendre et on est comme la copie, si vous voulez, un peu comme pour Platon, les idées sont les archétypes à partir de quoi dans le monde sensible, on retrouve les copies, les imitations, je ne sais quoi, par exemple. Oui, avec cette différence quand même que chez Platon, enfin, Platon se méfie des œuvres d'art, alors que Schopenhauer, au contraire... Ah ben non, alors justement, vous avez raison, donc effectivement, à la différence de Platon, l'art nous dit la vérité, pour Schopenhauer, l'art nous dit la vérité, c'est-à-dire, c'est la vérité, la vérité n'étant pas l'adéquation absolue de la conscience, selon la formule scolastique, l'adéquation de l'esprit et de la chose, mais qui est l'expression même de l'essence de la chose, voilà, la vérité, c'est la révélation même de la réalité. Donc, alors c'est à la fois, comment dire, oui, un héritage platonicien, mais pour mieux le subvertir et montrer que dans cette technique du mensonge, telle que Platon l'appelait, qui est l'art, en réalité, il y a l'expression même de la volonté, mais sous la forme sous la forme de la représentation de l'archétype. Voilà. Et quels que soient les arts que l'on prend, dit Schopenhauer, on trouvera toujours une idée qui est une représentation tout à fait parfaite et adéquate de ce que la volonté est par ailleurs et qu'on ne sait pas voir. En tout cas, que le principe de raison ne sait pas rendre compte. Pas suffisamment. Mais de même que Schopenhauer garde de Platon l'idée même, cet archétype dont vous venez de parler et qu'il change, enfin qu'il diffère de Platon, disons par l'ontologie, c'est-à-dire qu'il n'accorde pas la même importance à l'existence sensible. De même, il fait pareil avec des philosophes comme Kant où on l'a beaucoup opposé à l'esthétique de Hegel. Peut-être qu'il n'en est pas s'éloigné que ça. Kant, c'est pareil. Finalement, il va beaucoup parler de contemplation, d'une forme de désintérêt face à l'œuvre d'art. C'est comme si, dans l'esthétique de Schopenhauer, parce que ce livre 3 peut être considéré comme étant l'esthétique de Schopenhauer, il prenait des petits bouts de chacun de ses philosophes pour forger sa propre esthétique qui ne ressemble qu'à lui. Oui, c'est vrai. Une sorte de bricolage. Souvent, d'ailleurs, remarqué du saut de la mauvaise foi. De la part de Schopenhauer ? Oui, de la part de Schopenhauer. C'est-à-dire que souvent, il prétend une totale originalité alors qu'il fait des tas d'emprunts. Mais en même temps, c'est vrai qu'il tord Kant, il tord Hegel aussi. Mais est-ce qu'il a lu l'esthétique de Hegel ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, l'esthétique de Kant, ça, c'est sûr. Alors, comment ? Pour ce qui est du génie, par exemple, alors effectivement, le génie, c'est un esprit qui a un rapport au monde totalement désintéressé, c'est-à-dire purement contemplatif. Et il y a chez Schopenhauer, il y a une idée qui pourrait paraître agaçante et en tout cas consternante, c'est l'idée selon laquelle la volonté, la nature, produit de manière industrielle, des hommes tout à fait communs, etc., qui sont tous en grande partie, la plupart, en majorité, elle est à 99% mue par le vouloir. Ils sont donc, ils sont des gens affairés, des gens pris dans les préoccupations quotidiennes, ils sont un peu semblables à ces petites bêtes qui tournent comme ça dans les hamsters, vous savez, qui tournent dans leur roue et qui ont le sentiment de faire beaucoup de choses alors qu'en réalité, ils ne vont nulle part et qui finissent par mourir d'épuisement sans avoir jamais rien fait. Et puis, le génie serait au fond celui qui n'est pas dans la roue mais qui regarde l'autre tourner et qui, à un moment donné, tourne le dos à celui qui est en train de tourner dans la roue pour regarder la cage et puis en dehors de la cage et puis, etc. Alors, mais nous dit Schopenhauer, s'il n'est pas dans la roue en train de tourner, c'est parce que, tout simplement, il y a un défaut de volonté chez lui. Le génie, ce qui est une bonne chose pour Schopenhauer, rappelons-le. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est dans le monde aussi, je ne sais plus à quel moment, quand il parle, je ne sais plus si c'est dans les suppléments ou dans le paragraphe de la troisième partie consacrée au génie, il dit, bon, l'homme vulgaire, pour aller vite, mais il le dit dans ces termes-là, l'homme vulgaire, c'est deux tiers de volonté et un tiers de représentation, le génie, c'est l'inverse, c'est deux tiers de représentation et un tiers de volonté. Donc, finalement, le génie, c'est un handicapé. Voilà, alors prenons un exemple, justement, comment un homme vulgaire ou médiocre parle d'un homme génial, Salieri parlant de Mozart. Votre Dieu, miséricordieux, il a préféré détruire son bien-aimé plutôt que d'offrir à un médiocre la joie de partager une part infime de sa gloire. Il a tué Mozart et m'a laissé, moi, une vie de torture, trente-deux années de torture, trente-deux années à me voir doucement tomber dans le néant et ma musique de plus en plus dans l'oubli total. Désormais, personne ne la chante. Alors que la sienne... Bonjour, professeur. C'est l'heure d'aller aux toilettes. Et après, vous aurez votre petit-déjeuner préféré. Les fondants. Il adore les fondants frais. Laissez-moi parler en votre nom, mon père. Je parle au nom de tous les médiocres du monde. Moi, je me fais leur champion. Je suis leur saint patron. Médiacroux que vous soyez, je vous absous. Je vous absous. Je vous absous. Je vous absous. Je vous absous tous. France Culture. Les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Vendrette. Frédéric Schifter, pour reprendre la distinction entre Salieri et Mozart, c'est dans le film Amadeus de Milos Forman qui date de 1984. L'extrait se terminait avec ce rire de Mozart, rire que Forman prête au personnage de Mozart dans le film. Qu'est-ce qui, selon Schopenhauer, distingue l'homme médiocre, l'homme ordinaire, du génie ? Bon, alors, évidemment, c'est un peu compliqué. C'est à la fois très simple et compliqué. De même que Platon considérait qu'il y avait un naturel philosophe, que certains esprits étaient prédisposés par une sorte, je ne sais pas, de grâce naturelle ou d'élection. On ne sait pas trop. Ça reste très, très mystérieux. Donc, prédisposés à la philosophie, à la communication avec les idées, avec les archétypes. Bon, de même, pour Schopenhauer, il y a des esprits qui sont prédisposés à la création artistique ou à la contemplation esthétique. Parce qu'en fait, l'amateur d'art possède en lui une part de génie dans la mesure où il est sensible, justement, aux œuvres d'art. Mais, finalement, c'est une question de degré entre l'amateur d'art et le créateur. Car l'amateur d'art, quand il contemple, quand il écoute Mozart, par exemple, ou quand il lit un chef-d'œuvre de poésie, ou même aujourd'hui, on pourrait parler aussi du cinéma, puisque vous parlez, vous venez de passer un extrait de cinéma, d'un film, pardon. L'amateur d'art aussi, d'une certaine façon, il est porté vers une sorte d'inaction, d'active inaction, pour prendre un oxymore, qui est le désir d'en savoir plus sur un monde que, par ailleurs, il subit. Bon, alors, c'est pour ça que dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie, aussi, Schopenhauer parle des hommes médiocres, il en parle en termes de philistins. Le philistin, c'est celui qui place sa vie sous le signe de l'utilité, de la rentabilité, de la carrière, de tout un tas de motifs comme ça, qu'il croit être en plus ses motifs. Alors, en réalité, il est comme le hamster dans la roue qui tourne, on ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi. Tandis que l'amateur d'art, alors, disons, l'esthète, est un peu comme des essaintes, si vous voulez, d'ailleurs, entre parenthèses, des essaintes rend hommage à Schopenhauer au début de Arobourg. Huisman, c'était un écrivain qui était très influencé par Schopenhauer. Donc, l'esthète ne se sent pas impliqué dans le mouvement autour de lui. Alors, ce n'est pas une pause, d'accord ? Il est inapte. Il est inapte à la vie de... Voilà. Et par conséquent, il ne lui reste que la contemplation. C'est ça, vous dites qu'il est inapte, c'est-à-dire que contrairement à Kant, pour qui le génie est un don de la nature, chez Schopenhauer, c'est presque une maladie, c'est une déficience. Oui, c'est une pathologie, c'est une pathologie du vouloir. Et d'ailleurs, il le dit, il parle de folie, il dit que le génie est entre la folie et l'enfance. Ce qui correspond assez bien au personnage de Mozart, d'ailleurs, dans le film de Milos Forman. Oui, parce qu'on voit bien que le génie est accaparé par des questions de forme, des questions de... C'est l'imaginaire qui prime chez le génie. Tandis que chez l'homme ordinaire, ce qui prime, c'est l'entendement, le calcul, l'anticipation, les petites stratégies, les petites intrigues. Là, évidemment, ou alors, si on parle d'imagination dans le cas de l'homme médiocre, l'imagination est soumise à l'entendement et pour des motifs qui sont souvent très subalternes, très bas, très prosaïques. Tandis que chez le génie, la raison est là, certes, mais comme un petit peu neutralisée au profit de l'imagination et finalement, entre le génie et la folie, entre la génialité, comme dit Schopenhauer, et la folie, il y a aussi... Là, c'est une affaire de degrés. Le fou étant un génie qui ne peut pas créer parce que son imagination l'accapare totalement, il est phagocité par son imaginaire, de même que l'enfant, d'ailleurs. Et avant que l'enfant ne soit pris par les impératifs rationnels de la vie sociale, le génie, c'est celui qui a conservé de l'enfance ce goût pour, disons, le monde de l'imagination sans tomber dans la folie. Enfin, ça, il ne le décide pas, évidemment. C'est le hasard de l'existence. Mais souvent, c'est vrai qu'il y a une parenté entre le génie et le fou. En tout cas, la vision artistique du génie passe parfois pour une sorte, aux yeux de ses contemporains, pour une sorte d'hallucination démente. Et voilà pourquoi on met du temps à reconnaître le travail du génie, le travail, enfin, disons, la création du génie. La conscience de mon génie se produit subitement. Au début, j'ai joué à faire le génie, à paraître un génie, peut-être 20 ans, et je le faisais uniquement pour épater les journalistes ou les gens comme vous, les gens qui venaient m'interviewer, etc. Alors, je n'y croyais pas du tout, je le faisais uniquement comme un jeu. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement, attention à jouer au génie parce qu'on risque de le devenir. ... ... Puisque les contrastes s'éclairent réciproquement, il est opportun de remarquer ici que le contraire du sublime est quelque chose qu'au premier regard nous déclarons n'être point le sublime. C'est le joli. Je comprends sous ce nom ce qui stimule la volonté en lui offrant directement ce qui la flatte, ce qui la satisfait. Le sentiment du sublime provient de ce qu'une chose parfaitement défavorable à la volonté devient objet de contemplation pure, contemplation qui ne peut se prolonger, à moins qu'on ne fasse abstraction de la volonté et qu'on ne s'élève au-dessus de ses intérêts. C'est là ce qui constitue la sublimité d'un pareil état de conscience. Le joli, au contraire, fait déchoir le contemplateur de l'état d'intuition pure qui est nécessaire à la contemplation du beau. Il séduit infailliblement sa volonté par la vue des objets qui la flatte immédiatement. Désormais, le spectateur n'est plus un pur sujet connaissant, il devient un sujet volontaire soumis à tous les besoins, à toutes les servitudes. On donne ordinairement le nom de joli à toute chose belle dans le genre enjoué. C'est d'ailleurs un concept que l'on a faute d'une distinction nécessaire trop étendue. J'estime qu'il faut le laisser de côté et même le réprouver complètement. J'ai longtemps rêvé de vous parler, chérie, bien avant de vous connaître. Je vous avais vu brillante au fond des nuits de tous mes rêves champêtres. Ou dans la campagne comme aujourd'hui, oui, mais j'ai perdu de la tête. Ma chanson commence quand elle finit. Le grand amour me rend bête. Vous êtes jolie, mon petit oiseau. Près de vous les fleurs ne sont pas si belles. La source qui coule et les fraîches eaux n'ont pas votre voix. Vous riez mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux, que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux. Vous êtes pour moi. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h34. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à Schopenhauer aux lectures du livre Le Monde comme Volonté comme Représentation, le grand livre de Schopenhauer. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Frédéric Schifter en duplex avec nous depuis Pau. Frédéric Schifter qui vient de faire paraître dictionnaire chic de philosophie aux éditions Écriture à qui l'on doit notamment le charme des penseurs tristes paru chez Flammarion en 2013 ainsi que la beauté, une éducation esthétique chez Autrement en 2012. C'est joli, mon petit oiseau près de vous les fleurs les fleurs ne sont pas si belles la source qui court et les fraîches eaux n'ont pas votre voix vous riez bien mieux qu'elle Que dire de vos yeux si doux ? Que dire de vos mains ? De vos cheveux ? De tout votre corps jaloux ? De tout l'amour que je veux ? Vous êtes pour moi la petite fée le petit oiseau le mon cœur qui vous aime vous êtes joli mon petit oiseau vous êtes joli mon petit oiseau bleu Dans le livre 3 du monde Frédéric Schifter Schopenhauer essaye de définir le beau il y a vraiment une forme presque de théorie du beau et du plaisir esthétique dans ce livre il peine à le définir il dit qu'il n'y a pas à proprement parler de spécificité du beau tout est beau ou du moins peut être beau en revanche une chose est sûre le beau n'est pas le joli contrairement à ce que pense Charles Trenet Frédéric Schifter Oui oui non mais le joli comment trouver une formule pour Schopenhauer le joli c'est une sorte de c'est une sorte de démagogie esthétique si vous voulez ça nous flatte dans le sens de la volonté Mais ça c'est vous qui parlez ou c'est Schopenhauer ? Non mais je me fais l'interprète j'espère fidèle de ça il le réprouve le joli il le réprouve comment il le réprouve il dit on ne peut pas admettre le joli parmi les catégories esthétiques il y a le beau il y a le sublime mais le joli non d'ailleurs l'homme médiocre souvent confond joli et beau il appelle beau ce qui n'est que joli ou joli ce qui est vraiment beau et alors par exemple je ne sais pas prenons un exemple ce serait absolument un contresens absolu que de se planter je ne sais pas un standard esthétique architectural je ne sais pas on arrive à Versailles devant le château devant les jardins et imaginerait-on sincèrement que l'on puisse s'exclamer oh que c'est joli d'accord ça n'a pas de sens soit c'est magnifique soit c'est splendide ou c'est sublime puisque justement il y a une pensée du sublime ou c'est sublime d'accord mais on ne peut pas dire c'est joli ce qui est joli c'est une jolie fille évidemment qui à ma foi réveille en nous le vouloir sexuel la jolie fille est sexy si vous voulez donc en revanche vous voyez si je pouvais me lancer dans une phénoménologie un peu hardie mais je pense que la belle femme n'est peut-être pas si sexy que ça c'est-à-dire que elle imposerait au contemplateur effectivement la distance nécessaire pour la contempler un peu comme une statue un peu comme une oeuvre d'art et souvent la beauté refroidit la beauté calme la beauté froide le joli réveille les ardeurs et voilà pourquoi on ne peut pas faire une expérience esthétique du joli c'est une expérience érotique plus exactement c'est une excitation alors que la contemplation esthétique c'est c'est une extinction pas une excitation c'est ça donc l'expérience du beau pour Schopenhauer parce qu'on a vu qu'il pense à la fois le beau du côté du génie du créateur et du contemplateur faire l'expérience du beau c'est une expérience qui est négative en réalité qui est sans plaisir oui c'est ça c'est négatif mais même Clément Rosset dit négatrice exactement c'est un plaisir paradoxal puisque au fond on cesse de souffrir c'est le oui mais le plaisir sexuel que vous décrivez face à une femme jolie n'est pas de l'ordre de la souffrance c'est non seulement on cesse de souffrir on cesse d'avoir du plaisir également c'est une forme d'anesthésie non ? elle n'est pas loin elle n'est pas loin oui elle n'est pas loin comme de la chanson de Brel au départ que vous avez passé et qui me finalement qui me réconcilie un peu avec ce chanteur oui il a parfaitement raison c'est les jolies filles c'est les ennuis qui arrivent d'accord tandis que avec une oeuvre d'art et bien ma foi on est là il n'y a pas d'ennui d'ailleurs il n'y a ni la douleur ni l'ennui et c'est justement parce que nous sommes suspendus d'ailleurs non je m'exprime mal c'est parce que justement la douleur et l'ennui sont suspendus arrêtés et provisoirement arrêtés que nous nous plaisons dans la contemplation mais c'est un plaisir négatif c'est un plaisir qui ne s'affirme pas c'est pour ça d'ailleurs que Nietz je pense s'en prendra à Schopenhauer parce qu'il y a chez Nietzsche l'idée que l'art nous ponge dans une espèce d'ivresse d'affirmation du corps etc tandis que pour Schopenhauer non non la contemplation esthétique c'est une sorte d'extase anesthésiante c'est à dire que nous prenons connaissance véritablement de ce qui nous meut et à propos du sublime d'ailleurs il y a chez Schopenhauer des emprunts faits à Kant vous savez le sublime mathématique le sublime dynamique alors pour aller vite quand je suis face par exemple le sublime souvent nous vient du spectacle de la nature si je suis chez Kant oui chez Kant et c'est pourquoi le sublime deviendra souvent en majeure partie disons le trait du romantisme de l'esthétique romantique c'est à dire que le sublime je l'éprouve lorsque je contemple un spectacle de la nature qui me dépasse alors si c'est par exemple le ciel étoilé mon imagination ne peut pas embrasser l'infini de ce ciel qui se déploie devant moi voilà et là c'est le sublime numérique dynamique je ne peux pas dénombrer le nombre d'étoiles que je vois devant moi et en même temps de ce fait j'expérimente la disproportion qu'il y a entre moi et ce spectacle donc c'est sublime si vous voulez à peu près il y a le sublime dynamique où j'ai l'impression qu'il suffirait de peu pour que le spectacle que je contemple et bien voilà je disparaisse dans cela je ne sais pas c'est la tempête en mer les éléments qui se déchaînent alors bon j'ai de la chance de me trouver sur un endroit sûr et sec donc la tempête n'est pour moi qu'un spectacle mais quand même je sens qu'il suffirait de peu pour que je sois totalement anéanti par ce que je regarde mais en attendant dit Kant il m'est donné à moi le privilège de contempler ce qui éventuellement pourrait me détruire c'est toute cette dynamique là qui est dans le dans le sublime kantien et Schopenhauer reprend cela au fond même s'il chipote un peu mais enfin c'est un peu la même idée disons qu'il y a des spectacles de la nature assez calmes et d'autres qui sont plutôt qui tourmentent l'esprit mais qui se rassérennent en se disant que c'est à lui qu'il revient de pouvoir contempler cela donc la volonté s'arrache à son premier élan de frisson un peu de peur et puis finalement se rassérennent comme ça et voient de quoi effectivement la volonté est capable bon et puis il y a le sublime que Schopenhauer constate dans un art particulier qui est la tragédie car là il nous dit là le sublime éprouvé dans la tragédie c'est le c'est ce qui c'est le c'est le sentiment que l'on a vraiment que l'existence humaine est un cortège de souffrance et de d'erreur et de tout quoi et donc il est sublime de regarder un héros qui court à sa perte sachant que effectivement la vie c'est ça et ce n'est que ça et on en éprouve du plaisir c'est tout un paradoxe c'est le paradoxe de la contemplation esthétique chopin oréenne mais vous ne comprenez pas ce mot vous la mort à votre âge ça ne signifie rien au mien il est terrible on le comprend tout d'un coup on ne sait pas pourquoi ni à propos de quoi et alors tout change d'aspect dans la vie moi depuis 15 ans je la sens qui me travaille comme si je portais en moi une bête rongeuse je l'ai senti peu à peu mois par mois heure par heure me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas je n'ai plus rien de moi de moi l'homme radieux frais et fort que j'étais à 30 ans elle a pris ma peau ferme mes muscles mes dents tout mon corps de jadis ne me laissant qu'une âme désespérée qu'elle enlèvera bientôt aussi oui elle m'a émietté la gueuse elle a accompli doucement et terriblement la longue destruction de mon être seconde par seconde et maintenant je me sens mourir en tout ce que je fais respirer dormir boire manger rêver tout ce que nous faisons c'est mourir vivre enfin c'est mourir qu'attendez-vous de l'amour mais encore quelques baisers vous serez impuissants et puis après de l'argent mais pour quoi faire pour payer des femmes joli bonheur pour manger beaucoup devenir obèse et crier des nuits entières sous les morsures de la goutte et puis quoi encore de la gloire mais à quoi cela sert-il quand on ne peut plus l'accueillir sous forme d'amour et puis après toujours la mort pour finir le tragique emphatique avec l'instrument la version instrumentale qui m'a permis de faire cette lecture Frédéric Schifter la lecture de Belle Amie de Maupassant 1885 Maupassant qui était un grand lecteur de Schopenhauer et qui reprend à Schopenhauer cette lucidité très forte quant au caractère tragique de la vie et qui en fait alors une oeuvre d'art après qu'on la juge sublime ou non ça c'est une affaire de jugement de goût n'est-ce pas ? Oui mais enfin en tout cas la tragédie est le seul art qui ne nous ment pas des Schopenhauer dans la mesure où la tragédie nous montre sans phare ce que la volonté réserve à ses esclaves c'est-à-dire tout simplement les souffrances les fausses rémissions ou alors les rémissions de courte durée au nombre desquelles il y a la contemplation esthétique c'est une rémission de courte durée parce qu'après une fois qu'on a fini de contempler on retourne à nos souffrances et puis effectivement il y a la mort qui nous ronge parce que le temps en fait c'est bien cela le temps c'est la mort en action mais finalement si on était conséquent avec ce que nous dit Schopenhauer pour que l'oeuvre d'art puisse avoir cette fonction anesthésiante qui est nécessaire pour s'éloigner un peu de la souffrance du vouloir il ne faudrait pas comme le fait Maupassant décrire la mort de face et insister sur son caractère rongeur destructeur mais plutôt au contraire avoir une forme de lucidité qui soit plus douce là il y a quand même un paradoxe finalement est-ce qu'on aurait l'impression que le joli nous éloignerait davantage de cette souffrance qui est l'imminence de la mort alors qu'un texte comme celui de Maupassant et même la tragédie nous y plonge encore plus on a du mal à voir comment ça ça peut être anesthésiant non parce que la tragédie le spectacle de la tragédie j'entends au sens littéraire du terme que ce soit romanesque ou théâtrale enfin bon ou même au point de vue de l'opéra la tragédie est le spectacle c'est-à-dire c'est la représentation de ce qui fait l'essence même de la vie or justement à vouloir cacher ce qui fait l'essence même de la vie du coup la souffrance est là et la souffrance n'est suspendue que devant la représentation de ce qui fait la souffrance si vous voulez la souffrance représentée est suspendue elle est anesthésiée provisoirement mais déjà Aristote avait pointé ça avec la catharsis si vous voulez les passions qui sont représentées devant moi qui ici elles étaient si je les éprouvais là sur le moment m'affecteraient au plus grand point finalement j'en suis complètement exempté au moment où je regarde le spectacle c'est le héros qui souffre c'est le héros qui est dans l'adversité c'est le héros qui combat son destin mais en pure perte et j'éprouve une certaine joie à ne pas être à sa place tout en sachant très bien que je pourrais y être peut-être qu'on pourrait rapprocher ça je ne sais pas c'est peut-être un peu hardi de ma part mais un peu dans Lucrèce aussi un souavé Marie Magno qu'il est doux quand on est sur le rivage bien à l'abri de regarder au loin le naufrage non pas parce qu'on se réjouit de la mort des gens mais tout simplement parce qu'on sait à quoi on échappe et c'est une sorte de joie négative on ne se réjouit pas du malheur qui arrive aux autres mais on se réjouit du fait qu'on y échappe à ce malheur et voilà mais c'est peut-être aussi d'ailleurs par là que là je serai un peu moins d'accord avec Schopenhauer que se dessine aussi la moralité chez lui c'est-à-dire que au fond le spectacle de la tragédie est une propédotique une pédagogie à la pitié qui est pour lui le sentiment moral qui me permet de finalement d'essayer d'alléger les souffrances en tout cas dans un premier temps de comprendre les souffrances d'autrui et éventuellement dans un second temps de les alléger voilà c'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qui est-à-dire qu'il est-à-dire c'est-à-dire que Wagner, que nous nous quittons, Frédéric Schiefftart. Wagner, que Schopenhauer n'appréciait pas beaucoup, mais la réciproque n'était pas vraie. Tristan et Iseu, vous avez parlé de pitié à la toute fin de cette émission. Ce sera le propos de l'émission de demain. Un grand merci à vous, Frédéric Schiefftart. C'est moi qui vous remercie. Je renvoie les auditeurs à la lecture de votre dictionnaire chic de philosophie qu'on trouve chez Écriture. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore deux minutes, Papillon, le l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Meusna, sa voix. pour sa chronique quotidienne. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Les entretiens de l'anthropologue et philosophe Philippe Descola avec Pierre Charbonnier viennent de paraître chez Flammarion. La composition des mondes, c'est le titre de ces entretiens, évoque d'autres manières de penser notre rapport à la nature, concept majeur de son œuvre. Philippe Descola nous parle donc aujourd'hui de cette troisième dimension de la nature, comment être en continuité avec elle. Quel autre type de continuité ou de discontinuité peut-on percevoir ou détecter entre humains et non-humains si ce n'est pas l'opposition entre nature et culture ? Eh bien, tout simplement, la première qui m'a été donnée d'apercevoir sur le terrain, c'est l'idée, au fond, qu'on peut détecter, percevoir dans la plupart des non-humains, dans les animaux, bien sûr, mais aussi dans les plantes et même dans des objets, quelque chose comme l'amorce d'une intentionnalité, comme un projet, comme une conscience qui se donne à voir, pas nécessairement dans le comportement quotidien, mais que l'on peut percevoir dans les rêves, dans des circonstances un peu exceptionnelles, dans les visions. Et cette perception s'additionne du constat que la plupart des catégories d'êtres dans le monde ont des corps tout à fait singuliers qui leur donnent accès à des mondes tout à fait singuliers. Chacun de ces types de corps, donc, se branche sur un type de monde. Et c'est tout à fait aussi un constat qu'il nous ait permis de faire à nous. C'était le monde d'un insecte n'est pas le monde d'un poisson, n'est pas le monde d'un oiseau, etc. Et c'était, au fond, exactement l'inverse du type de continuité, de discontinuité que nous-mêmes, en Europe, avions l'habitude de distinguer, c'est-à-dire celle dans laquelle, au fond, les humains possèdent une subjectivité qui leur est propre et qui les distingue de tous les autres existants, tandis que, du point de vue de leur organisation physique, ils ne sont pas différents, au fond, des autres êtres, et organisés, et inorganisés, d'ailleurs, dans la mesure où leur corps est soumis, ou même loi de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Merci beaucoup, Philippe Descola podcastée, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada